Dibundu, si j'interviens ici aujourd'hui, c'est une façon de vous dire encore moi qui ai clarifié, Beno, quelques situations qui tourmentent, on se pose des questions, qu'est-ce qui se passe finalement dans l'armée du salut ? Qu'est-ce qui se passe finalement dans l'armée du salut ? C'est la vraie question que moi personnellement je me pose. Mais j'aimerais dire ici aux gens, que ce soit au quartier général, que ce soit les fidèles, si vous écoutez ce que je dis chaque fois, vous viendrez de temps en temps toujours me donner raison. Il y a un vent, il y a un courant très fort qui est en train de traverser ou de sécouer l'armée du salut au Congo-Brazzaville. Je vous avais alerté, je vous avais dit, faisons attention, restons concentrés dans la prière. Si Jésus s'était revêtu du corps physique parce qu'il voulait sentir, être à la place des citoyens, des hommes pour voir, sentir, comprendre le mal. Et Jésus l'avait compris. Dans la douleur, voyons la douleur arriver, il dit, Seigneur, tu ne peux pas écarter cette coupe-là parce qu'il avait vu la souffrance. Même sur la croix, même sur la croix, il avait senti la douleur. On l'a châtié, insulté, craché dessus. Il avait senti tout ça parce qu'il était à la fois sain et physique. Il avait revêtu ce corps-là pour sentir, rentrer dans le mal, le sentir, le voir, être à notre place, voir comment est-ce que nous fonctionnons. Et je dis ici que vous, les fidèles salutistes, vous connaissez plus la Bible que les nombreux officiers qui sont dans Brazzavilla. Ceux-là qui vont aller faire la théologie, qui ne nous prêchent pas le vol, qui ne nous prêchent pas l'adultère, qui ne nous prêchent pas les fétiches, qui s'écartent des thèmes importants dans la vie pour que les gens changent. Ceux-là ne connaissent pas la Bible. Et ma conviction personnelle à moi, c'est que vous, les fidèles salutistes, vous connaissez plus la Bible que des officiers qui traînent là dans Brazzavilla. Santé. Vous, les fidèles, vous connaissez plus la Bible que des nombreux officiers au Congo-Brazzavilla qui se sont privés des thèmes importants, le vol, l'adultère, les fétiches, pendant que vous avez peur de ces choses-là, eux, ils sont passés maîtres en pitanisme, en fétiches, en détournement. C'est une façon de vous dire que si les fidèles salutistes de Nuzoko ont fermé les portes de la salle de réunion, ce n'est pas une fermeture définitive. Non. Ils veulent que leurs enfants soient consacrés, commissionnés le 14 avant le départ de Pena du poste de Nuzoko. Je marche avec eux en disant qu'Akabaku ne peut pas mettre pied à Nuzoko sans nouvel ordre. Akabaku ne peut plus mettre pied à Nuzoko sans nouvel ordre. Dimanche soir, les amis. Dimanche soir, après le culte, Akabaku appelle le capitaine Pena, en lui intimant l'ordre quitter le poste lundi, huit heures, parce que Nuzoko, de l'autre côté de Moussoso, doit arriver à Nuzoko. D'après mes enquêtes, d'après mes enquêtes, parce que c'est ça dont il s'agit, sinon je redis, on parlait depuis, selon mes enquêtes, il y a eu une confusion sur la date de départ des officiers ou la date des adieux. Il y en a qui ont dit le 7, il y en a qui ont dit le 14. Et cette confusion-là a créé le désordre. Et le responsable de cette confusion-là, c'est Akabaku. Il ne connaît pas l'armée du salut, comment les choses fonctionnent. Je vous répète chaque fois, je ne sais pas quoi de spirituel que l'ex avait vu en ce type-là, pour le nommer divisionnaire. Il appelle Pena dimanche soir, à 22h fort, en intimant l'ordre quitter le poste lundi matin, et les adieux, qu'il fasse les adieux plus tard. Et ça a révolté les fidèles de poste de Nuzoko. Voilà le motif, parce que les gens viennent incriminer ceux de Nuzoko, pourquoi ils ont fait ça ? Voilà le motif. Et quand il a appelé Pena, il a menacé Pena. Okoyéba, okosalabaksidon, et je te dis que c'est moi qui avais enlevé le major Bimokono. Les amis, quelqu'un qui a la liberté de poser les phrases comme ça, jusqu'à aujourd'hui personne ne l'interpelle, jusqu'à aujourd'hui personne ne lui pose les questions à propos de major Bimokono. Mais c'est plus grave qu'autre chose. Il a menacé Pena. Il a menacé Pena. Que tu vas faire des accidents. Je vais te faire disparaître. C'est moi qui avais fait disparaître le major Bimokono. Il y a quatre vidéos en arrière où je suis venu vous dire, au retour de l'entournement de la maman de Awuyanganga, Akabaku s'était mis en spectacle, dans le bus, devant les jeunes qui étaient dans le bus, en leur disant ouvertement qu'ils connaissaient où se trouvait le major Bimokono. Les amis, retenez une chose. Vous jouez avec les esprits de Jean. Chacun de nous est né dans une famille différente et distincte. Vous jouez avec les esprits de Jean. Comment un gars comme ça peut poser des mots, tranquillement, les phrases ? Il menace Pena que tu vas voir, tu vas faire des accidents. C'est moi qui ai fait disparaître le major Bimokono. Maintenant, moi ici, je pose la question, est-ce qu'à Brazzaville, il n'y a pas la famille Bimokono ? Ça, c'est de la matière. Parce que dans le bus, au retour de l'entournement de la maman de Awuyanganga, il y a au moins cinq jeunes qui m'ont appelé pour me faire ce témoignage-là. Il dit, tonton, c'est vrai. Et il le dit encore à Pena. C'est sûr et certain que vous allez poser la question à Pena. Pena va dire non. Mais Pena s'est livré, il s'est confié aussi aux fidèles de Nzoko. Ce n'est pas une seule personne qui m'a appelé, qui m'a donné ses propos. Que Akaboku, lui, a dit ça. Partons des menaces. Que tu vas voir. C'est moi qui ai fait disparaître Bimokono. Mais c'est dangereux et grave. C'est dangereux et grave. Le majeur Bimokono n'a pas de la famille à Brazzaville. Ça, c'est des gens qu'il faut interpeller. Qu'on lui pose des vraies questions. Qu'on lui pose des vraies questions. Vous allez voir, les amis. Je vous avais dit. Ils savent tous où se trouve Tata Bimokono. Ils savent. Ils savent. C'est celui-là, Akaboku, qui a de l'appui. Qui a de l'appui. L'appui, c'est qui? C'est Aouyeng. C'est celui-là. Je veux vous surveiller ici. Avec le pouvoir qui me sont conférés par le chef. Par le pouvoir qui m'a été confié par le chef. Le chef est parti. Je veux vous surveiller ici. Que chacun reste dans son bureau. C'est des intimidations. Façon politique. Dans l'armée de salut, on ne fait pas la politique, mon cher petit frère Hervé Aouyeng. On ne fait pas de la politique dans l'armée de salut. L'armée de salut est un politique. Je veux vous surveiller ici. Avec le pouvoir qui me sont conférés par le chef. Que chacun reste dans son bureau. Ça, c'est Hervé Aouyeng. Quand il est revenu du Mali, il avait commis des crimes financiers. Il voulait venir faire la loi. C'est celui-là comme capitaine de bateau qui est en train de mentir. Kouvuna. Tous ceux qui se trouvent autour de lui, des idiots. C'est comme si la mémoire était congelée. figée, coincée, bloquée par l'idiopathie. Comme quoi, il était le secrétaire en chef adjoint. Après, Léa Yagababo, c'est lui Aouyeng. Lorsque l'IRBOOK, c'est une parenthèse. Lorsque l'IRBOOK a été imprimé, c'était façon, Manabio avait demandé que celui-là devienne secrétaire en chef. comme s'il avait beaucoup de diplômes. C'est ce que Manitou avait dit là-bas. Qu'il était meilleur, 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 meilleur. En bloquant bien sûr les dossiers des autres. Les Nkombos, les Mavrungus, les Loubaki, les Messmans, les machins. Il avait bloqué les dossiers en pouvoir faire monter l'enfant prodige à Ouyang. Vous qui êtes en train de le suivre dans ce bateau-là, celui-là qui vous couillonne, qui vous lave l'esprit, qui vous congèle la mémoire, qui vous bloque, vous coince sous une pierre, c'est une forme d'idiopathie. Il n'est pas adjoint au secrétaire en chef. Il est en train de vous faire la pub pour rire. Maintenant, s'il est véridique, lui, à Ouyang, qu'il vous dise, parce que moi je sais, ce qu'on lui a reproché là-bas à Londres, moi je sais. Je sais. S'il est venu vous dire, Londres m'a promis que je veux passer au secrétaire en chef, les Ayagabou vont partir. A Zoko Sabinobo Zoko Sanna. C'est-à-dire, le groupe Yabizouba était à Oubakana. Donc, pour revenir à notre voyou, de Bakongo, soutenu par Aoui Yanganga, et le Dunyama, et le Lubaki, il a menacé le capitaine Pena en lui disant, « Où ça va l'accident ? » « Zéla, où ça va l'accident ? » « C'est moi qui ai fait disparaître Bimokono. » « Hangé ? » Voilà pourquoi je pose la question à Brazzaville, il n'y a pas la famille Bimokono. Parce que le reste, c'est des enfants, c'est des enfants. Est-ce qu'il n'y a pas la famille Bimokono ? Parce que ce genre de propos-là, les amis, les amis, je ne vous promets rien. Je ne vous promets rien. Je ne vous promets rien. Donc, ceux de Nzoko, c'est-à-dire les fidèles, n'ont pas bloqué la salle pour que les officiers ne viennent plus. Non. Et leur ambition, leur objectif, que le 14, le capitaine Pena puisse célébrer la consécration, la commission des enfants avant de partir dans son poste affecté. C'est tout ce que les fidèles de Nzoko vous demandent. ils n'ont pas bloqué la salle pour l'éternité. Non, 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 non. Parce que c'est des gens sages. C'est des fidèles sages. Ils n'ont brutalisé personne. Ils n'ont agressé personne. Contrairement au plan machiavélique de Akabaku qui envoie les gens à la Tanaf avec les machettes et les couteaux pour aller en découdre, en finir, assassiner les membres. à Nzoko, ils ont dit jusqu'à nouvel ordre Akabaku ne peut plus mettre pied là-bas à Nzoko. Le seul poste où ils continuent à couillonner les gens c'est Ngangoni. Parce que l'autre là-bas, Ngangoni, ils ont les mêmes habitudes, comportements, des pitanniques à outrance. Donc, ils s'entendent très bien. Dans d'autres postes, ils n'ont qu'un conflit. Oui, il y a eu détournement de fond au poste de Machiavélique concernant la construction de la maison des répétitions de la chorale du poste. Avec quelques têtes de la chorale corrompues, les abrahams corrompus, en pas corrompus, c'est cette histoire-là qui a fait que les relations entre en pas et Akabaku puissent s'aggraver. Parce qu'on a découvert à Machiavélique qu'il y a eu détournement de fond. Regardez la fondation. Moi, je pose juste des questions propres et précises. Depuis quand la fondation a été posée, même pas de niveau de briques, près de 2 millions qu'il a détourné à Akabaku en paille au courant, le staff, quelques membres de staff de la chorale est informé et quelques membres du staff du poste Bayébile Kamouane. Même si ceux de Machiavélique ne me donnent nul n'est jamais prophète chez soi, même si on ne me donne pas raison, un jour, ils diront entre eux que Félicien avait raison. Mais cela va jaillir quand on ne va pas quitter Machiavélique quand Akabaku va sauter. À ce moment-là, ceux de Machiavélique vont se réveiller. Nombreux vont m'appeler pour me dire Félicien, tu avais raison. Parce que vous également, on vous a congelé les esprits. On vous a bloqué, coincé sous une pierre par Akabaku. Donc les amis, ceux de Nuzoko, félicitations. Moi, j'ai dit félicitations, pas dans la violence. Attention, je suis contre la violence, pas dans la violence. Mais, ce que vous avez fait, vous avez raison. Pena doit commissionner les enfants le 14 et le 15. Il va se rendre à Moussoso. Où est le problème ? Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas mort d'homme. On n'a pas assassiné personne. Les amis, passons passons à la TANF. Comment un divisionnaire veut descendre dans un poste pour aller, entre guillemets, résoudre les conflits sans pourtant que l'officier du poste soit informé de l'arrivée de la descente du divisionnaire qui vient résoudre le conflit entre la famille Banjouzi et les membres ? Comment un divisionnaire arrive dans un poste sans pourtant que l'officier du poste soit informé ? Je vous avais dit il y a cinq vidéos je crois qui sont passées entre temps qu'il y avait un coup qui était fomenté plutôt au quartier général territorial par la famille par Jezabel les Banzouzi qui font partie de la famille Banzouzi et à Kabaku j'ai fait ça dans deux vidéos distinctes qui se suivaient presque et aujourd'hui ceux qui ont écouté ceux qui ont vu ce qui s'est passé m'ont donné une fois de plus raison comment un divisionnaire peut envoyer des machettes des gens avec des machettes et les couteaux pour aller en découdre avec les officiers s'il y avait mort d'homme les gens allaient dire quoi ? Bon ok les amis faisons court que la major Mambou soit mauvaise ok que Mambou soit mauvais ok parce qu'il n'y a que le Mambou moi je pense qu'entre le Mambou et Kabaku c'est l'opposé c'est l'opposé en comportement c'est l'opposé que la major Mambou soit mauvaise je vous l'accorde que Mambou soit mauvais je vous l'accorde mais cela ne vous donne pas l'autorisation de pouvoir envoyer les gens avec les machettes et les couteaux dans un poste pour aller en finir avec les officiers du poste c'est ce que Kabaku a fait c'est Kabaku qui a alimenté ce conflit là c'est Kabaku qui a alimenté ce conflit là parce que quand il y a eu arrêt de deux garçons il y a un qui a bien dévoilé les plans de Kabaku Kabaku attendait qu'il y ait mort d'homme pour qu'on lui envoie les vidéos il donne l'ordre d'aller faire la casse là-bas avec le couteau et les machettes il dit encore aux petits filmer la scène mais moi j'aimerais dire ici au quartier général j'aimerais dire ici à Douniamat à Bikoumou à Mouani et Mavoumou le procès verbal que la gendarmerie a établi porte le nom de Kabaku comme instigateur je pèse mes mots le procès verbal que la gendarmerie mettra à disposition de la famille Mavoumou et de l'armée du salut porte comme instigateur Kabaku c'est là où moi je vais dire deux mots c'est là où je suis je deviendrai méchant que je viendrai hausser le temps j'attends que le major Mavou soit à disposition de ce procès verbal là à ce moment là ça s'est arrêté à la gendarmerie ok à ce moment là un avocat va être saisi et Kabaku va être interpellé qu'il nous dise tout ce qu'il sait parce que c'est comme ça qu'on va en finir vous êtes entré trop de le caresser à Ouyangangay en train de faire le tout possible de cajoler ce garçon là ce brigot là ce voyou divisionnaire parce qu'ils se connaissent je vous avais dit je répète ici Nzingoula Mbizi Philomè à Kabaku à Ouyangang Lex et Jezabel les Mkunku divisionnaire ils savent tous où est Tata Bimogono mort ou vivant ils savent ils savent qu'il avait fait ce coup là et comme lui même à Kabaku il se dit c'est moi qui ai enlevé le capitaine le major Bimogono je pense que ce jour là prenez votre disposition au quartier là je ne suis pas en train de rigoler parce que je suis énervé et tendu je ne menace personne j'attends et je demande à Mambou Mambou tu ne me caches rien je demande ici à la petite soeur à la petite soeur de Mambou Natacha lorsque vous avez ce procès verbal là envoyez moi une copie nous on va saisir un avocat parce que ce type là mérite d'être convoqué à Kabaku mérite d'être convoqué devant un avocat pour qu'il nous dise tout ce qu'il garde de secret et je pense que c'est là que va jaillir la vérité concernant Bimogono parfait Mambou parfait Mambou mon promotionnel mon ami moi j'attends le procès verbal qui va être livré délivré et qui va être envoyé au quartier général et une copie à vous la famille Mambou et bien on va saisir un avocat vous les Mambou vous n'allez pas déposer les plaintes parce que Beno Moutinzab vous êtes les officiers les règlements intérieurs de l'armée de salut encore les ordres de règlement des officiers interdisent à ce que mais nous nous allons nous constituer partie civile nous allons nous constituer partie civile et je m'adresse ici à Natacha Mambou tu n'es pas un officier de l'armée de salut tu es de la loi nous attendons ce procès verbal parce que on a trop joué aller jouer avec les vies humaines qu'on envoie les gens avec les machettes et les couteaux pour aller en finir en découdre avec des gens pour une histoire bête pour une histoire à la camp je vous ai expliqué ça les Mambou quand ils sont arrivés à la Tanaf ils ont cultivé les Matembele pour leur propre consommation ce n'était pas les Matembele de salut à Zola pour le poste non et ça veut dire que lorsqu'on est bien élevé bien éduqué avant d'aller accueillir plutôt accueillir ces Matembele les gens doivent demander permission à l'officier parce que ils ont Matembele pour la consommation ce n'était pas pour le poste quelqu'un ne peut pas traverser le mur les limites d'une personne pour venir cueillir les Matembele qui ont été cultivés à des fins personnelles familiales et quand on parle on pense que non c'est tout le manguier c'est pour les fidèles mais au moins pour le respect pour toutes responsabilités qui peuvent incomber au cas où il y a l'accident mais la moindre des choses avant d'aller cueillir le mangu on dit quoi je voulais cueillir deux mangu mais l'officier ne va pas refuser mais vous sautez les limites de vos partenaires vous rentrez au poste vous faites tout pour le peuple vous mentez vous faites ce que vous voulez que l'officier ne parle pas que l'officier ne parle pas mais oh comme disait Mobutu oh et qu'on ne parle pas et qu'on applaudisse ce voyou là de ma Congo ce brigand c'est indiscipliné comme le dit Lidhi Mou Yoka Kani qu'on ne dise rien parce qu'il est protégé par Aouianganga les amis vous n'allez pas me fermer la bouche vous n'allez pas me dire d'arrêter j'ai pris des risques moi pour venir faire des vidéos j'ai montré mon visage contrairement à ceux qui se cachent derrière les écrans pour insulter pour dire ceci je ne fais pas la politique moi c'est l'armée de ceux vous n'allez pas m'empêcher de parler de dire ce que je veux tout ce que nous sommes en train de faire là personne ne m'achète un pain personne ne m'achète le carburant ce que je suis en train de boire là personne ne me l'a acheté c'est avec mes fruits donc gardez vos remarques gardez vos remarques parce que je vais commencer à m'énerver vous n'allez pas vous rendre compte un gars comme ça qui envoie les gens d'aller assassiner un pasteur de l'armée de sol et vous continuez et vous continuez à la clamer quand on n'en dise rien parce qu'il est protégé par Ouiyanganga ou par Dunyama ou par Loubaki mais Loubaki toi et Mambou vous venez du même poste de ma Congo mais Loubaki et Mambou vous venez tous de ma Congo Tata Loubaki tu étais un de petit de Tata Mena Tata Loubaki tu étais un de petit de Tata Mena toi aussi la mémoire a été congelée congelée formatée par le Tchumvuka et ce genre d'actes là que tu sois présent ou pas de Brazavie que tu traînes encore à Point Noir peut-être pour manger les bilondos ou les crevettes mais ce genre de situation là ben non il y a sanction il y a sanction il y a sanction personne ne va m'empêcher de parler personne c'est moi qui va décider le jour où je vais arrêter les vidéos et je sais quand est-ce je vais arrêter les vidéos moi et ce genre d'actes là vous voulez qu'on vienne applaudir je répète que Mambou Irène soit mauvaise que Mambou soit mauvais maintenant si on peut aller en comparaison c'est l'opposé avec Akabaku Akabaku doit avoir 20 gosses 20 enfants dans la rue des bâtards des enfants bâtards dans la rue mais Mambou on a combien dans la rue zéro donc à ce moment là il n'y a pas plus fort en bêtise que le brigand de Bakung et les Loubakis sont là ils ont entendu qu'il y a eu agression moi j'attends parce que si vous au quartier général vous ne pouvez pas faire quelque chose nous on attend nous on attend on va se constituer parti civil nous on attend le procès verbal qui sort que la gendarmerie mette à disposition des Mambou une copie et c'est à partir de là que nous allons saisir un avocat il sera convoqué Akabaku il sera convoqué ne jouez pas avec le sang le sang de tous ceux que vous avez fait disparaître à travers les propos que vous êtes en train de sortir là la vérité est en train de jaillir et ce n'est pas fini ce n'est pas fini ce n'est pas fini et donc les amis de Nzoko pour en finir pas dans la violence attendez dimanche qu'il y ait consécration ou je ne sais pas quoi d'autre ouvrez le poste vous n'avez rien contre le poste et laissez Nzonde s'installer pour la bonne marche de l'armée de salut moi mon souci aussi parce que nous avons gagné des âmes ces enfants là qu'on a ramené dans l'armée de salut c'est eux là demain qui deviendront officiers sergents locaux ou responsables ou encore chefs de chorale ça va se faire dimanche n'ayez pas peur mais pas dans la violence pas dans la violence pas dans la violence c'est tout ce que je peux vous dire de vous Nzoko félicitations pour cette démarche mais pas dans la violence Akabaku ne peut plus mettre de l'ordre Nzoko que ce soit pendant l'arrivée de Nzonde c'est pas lui qui viendra faire asseoir Nzonde Personne non gratta Nzoko je répète Personne non gratta Nzoko Personne non gratta Nzoko c'est quelques d'autres qui viendra faire asseoir Nzoko Nzoko j'étais à Nzoko j'aime beaucoup de journalistes Nzoko j'étais à Nzoko j'étais à Nzoko essaie de faire les mêmes bêtises J'étais à Nzoko 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 sur ce les amis bonne journée et on se dit à bientôt j'attends la copie du procès-verbal de la gendarmerie et nous on sait là où touche Akabaku doit nous dire tout ce qu'il garde là et je pense que ce jour-là l'armée de salut est qu'il n'y a à bientôt bonne journée Sous-titrage ST' 501